On est tout de suite, je voudrais vous présenter Catherine et Antoine. Bonjour Catherine et Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors Catherine et Antoine, vous êtes les parents de Gaspard, très beau prénom, qui est né le 2 mai, donc qui a 18 jours, il est vraiment tout petit. Vous vivez à Trévignan, en Savoie. Et alors, vous avez vécu, Catherine, un très très long pré-travail en solitaire. Donc je voudrais que vous nous racontiez tout ça. Alors on va revenir en arrière. Le 1er mai, vous êtes rendu à la maternité. Vous étiez à J plus 5, en fait, du terme de Gaspard. Donc du coup, vous deviez être déclenché. On vous avait prévenu qu'Antoine ne pourrait pas rester avec vous pour le pré-travail, mais qu'il allait vous rejoindre après, en salle de naissance, quand le travail allait commencer. Donc comment se sont passées les premières heures du déclenchement, à partir du moment où vous êtes arrivée à la maternité ? Du coup, il m'a déposée à la maternité. J'étais un petit peu stressée. C'était mon 1er, je ne savais pas trop où j'allais, comme beaucoup de monde, je pense. Et puis, les quelques heures de début de pré-travail se sont transformées en quasiment 24 heures. Donc c'était un petit peu compliqué à gérer. Le 1er mai, il y avait moins de personnel, je pense. Il y avait beaucoup d'urgence à gérer au vu du bruit dans la maternité. Donc on a fait comme on a pu. On a un petit peu géré difficilement les moments. C'était un peu angoissant. Et puis, finalement, comment ? Vous avez pu voir un peu de personnel médical quand même ou pas ? Pas beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup d'urgence et peu de monde. Donc il y a un moment, par exemple, je me suis retrouvée, je pense, 4 heures à peu près en monito. Donc je ne pouvais pas bouger, ne pas faire ballon, ne pas mettre en place toutes les petites prépas d'accouchement. Donc je me suis débranchée toute seule pour aller dans le couloir, me promener un petit peu. Donc voilà, c'était un petit peu… Bon, là, maintenant, j'en plaisante volontiers, mais c'était un peu difficile et stressant sur le moment. J'imagine que pour vous, Antoine, ça n'a pas dû être facile non plus d'être à distance, se sentir. Déjà que généralement, les accompagnants se sentent un petit peu impuissants pendant les accouchements. Mais alors là, j'imagine que vous étiez en lien par téléphone, FaceTime, etc. Comment vous avez vécu ce pré-travail, vous, Antoine ? Eh bien, je vous avoue que c'était assez difficile. C'est vrai qu'avec les différents échanges que j'ai pu avoir avec Cathy, je sentais bien qu'il y avait un moment assez angoissant. Et comme vous le disiez juste à l'instant, en temps normal, on aurait pu faire le lien avec les soignants ou l'accompagner au mieux avec tout ce qu'on a pu voir en préparation d'accouchement. Mais là, on se sent vraiment impuissant. Alors, le soir venu, Catherine, vous avez pu quand même voir une sage-femme qui a été au petit soin avec vous, qui s'est bien occupée de vous, etc. qui a permis que vous soyez un tout petit peu rassurée. Mais le col ne bougeait toujours pas. 5h du matin, la dilatation commence enfin. C'est ça. À 5h, enfin, la bonne nouvelle qui tombe après tous ces efforts qui n'étaient pas là pour rien et toutes ces douleurs. Du coup, j'étais enfin à deux. Donc, les choses avançaient et c'était en bonne voie pour ne pas finir éventuellement en autre accouchement, césarienne ou autre. Et du coup, j'étais remotivée à bloc grâce à cette sage-femme, grâce à cette nouvelle. Et puis, je me suis dit reprends la gestion propre des choses, respire bien, va prendre un bain. Sauf que ça ne s'est pas exactement passé comme je le pensais. J'ai eu énormément de douleurs dans la baignoire. La sonnette était trop loin. Donc, je me suis dit, survie. Suis ton instinct. Tu n'as jamais été maman. Tu n'en as pas forcément. Mais écoute-toi. Et donc, je suis sortie de ce bain tant bien que mal. J'ai sonné. Et finalement, en 1h30, 2h, j'étais passée de 2 à 8. Donc, je n'avais pas mal. Alors, du coup, ce qu'il faut dire, c'est qu'Antoine qui prenait son temps, etc. est arrivé in extremis. Vous avez eu de la chance. Puis, vous avez eu des complications, une hémorragie, de la délivrance. Bref. Donc, ça a été vraiment épique. Aujourd'hui, vous avez le petit Gaspard dans les bras. Comment est-ce que vous vous sentez ? Pour ma part, en tout cas, à partir du moment où il y a eu péridural, accouchement, arrivée d'Antoine et tout ce qui s'en est suivi, plus rien n'a compté. Là, c'est vraiment le basculement un peu magique. C'est presque un oubli instantané. Une belle famille, tous les trois. Et c'était magique. J'étais rassurée. Le bébé allait bien. Antoine était là pour partager ses moments avec nous. Et il a pu rester, finalement, grâce à l'hémorragie, il a pu rester 4 heures avec nous au lieu de 2. Donc, c'est des beaux moments. Et on essaye de combler tout ça, aujourd'hui. Je vais vous dire un truc à tous les deux, Catherine et Antoine. On en voit passer, quand même, des bébés. C'est-à-dire que nous, c'est… Mais Gaspard, il est canon. Je peux vous le dire. Franchement, il est trop, trop chou. Il a l'étré tout fin. Il est magnifique. On vous embrasse très, très fort, tous les trois. Et puis, profitez, posez-vous. Essayez de bien vous remettre. Et donnez-nous de vos nouvelles, surtout. À très bientôt. Bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501